Les trois, ils sont bien parce qu'ils sont bien mis en avant. Transformer ce garage en salle d'exposition, trouver une place pour chaque cadre, cet artiste amateur aidé par un villageois se prépare pour trois jours d'art en fête. Car le principe est simple, faire vivre ce petit village en rendant son patrimoine vivant, comme cette église, mais pas seulement. Est-ce que c'est bon là ? C'est de se rassembler avec les gens du village et de mettre en valeur tous ses talents artistiques. Écoutez, on est 100 personnes dans le village et il y a 15 personnes qui font des choses tout à fait remarquables. Amateurs et professionnels, tous se prêtent au jeu et envahissent les ruelles du village. Une vraie vitalité est redonnée au pays. Ça permet de découvrir les gens finalement qu'on a comme voisins mais qu'on ne connaît pas, avec des talents parfois cachés. Ils font ça discrètement dans leur coin. Ce ne sont pas des professionnels pour la plupart. Et puis si ce sont des professionnels, ils exposent souvent à l'extérieur, dans les grandes villes ou autres, ce qui fait que finalement au niveau local, on les connaît très peu. Même le Lavoie, récemment rénové, sert d'écrin à ce menuisier, peintre à ses heures perdues, qui a peu l'occasion de montrer son travail. Se rassembler entre artistes, ça c'est très sympa. Montrer mon travail, avoir des avis différents de ce que les gens pensent de mon travail. Et puis le fait d'être en... Il y a quoi, une vingtaine d'artistes, il y a peut-être une dizaine de peintres, ça me permet de voir d'autres techniques. Donner à voir, partager, échanger. Après trois jours de ce printemps des arts, le petit village de Saint-Genier ne devrait plus jamais être totalement le même. Si cliquer Team形, c'est quelque sorte d'app dementia. Je sais pas ! ... ... Sous-titrage ST' 501